Épisode 6, qui sont les Cypherpunks ? Le livre blanc du Bitcoin a été publié pour la première fois sur un réseau appelé Cypherpunk. Cypherpunk est le nom de ce réseau de messagerie chiffrée. Cypher en anglais désigne un message codé, et fait référence à cette branche des mathématiques appelée la cryptographie, qui concerne le codage sécurisé et le décodage de messages secrets. Par extension, les utilisateurs de cette messagerie codée Cypherpunk se font appeler eux aussi les Cypherpunks, que l'on pourrait tenter de traduire par les punks de la cryptographie ou encore les voyous de la cryptographie. C'est en 1992 que Tim May, un grand scientifique travaillant chez Intel, a lancé la mailing list scriptée Cypherpunk. Et en 1993, Eric Hughes a écrit un livre intitulé Le Manifeste du Cypherpunk, et c'est la première fois que le mot Cypherpunk est apparu publiquement. Environ 1400 utilisateurs initiaux y ont abordé des sujets allant de la cryptographie, à la politique, en passant par la philosophie, et même des problématiques plus personnelles. Les membres d'origine du réseau Cypherpunk étaient des célébrités de l'industrie des technologies de l'information, comme Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, Bram Cohen, le créateur de BitTorrent, Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, Nick Zabo, le créateur des smart contracts, Sean Parker, le fondateur de Napster, et un des premiers soutiens de Facebook, et bien sûr, Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin. Avant la naissance du Bitcoin, la communauté Cypherpunk avait déjà inventé plus de 10 systèmes différents de monnaie numérique et de systèmes de paiement, mais aucun n'avait vraiment percé. Et c'est là, avec ce fameux Bitcoin, que commence véritablement l'aventure de la blockchain. C'est tout pour aujourd'hui, alors abonnez-vous vite pour connaître la suite de cette aventure. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501